Dans la matinée, au début de l'hiver, le soleil rayonne à peine sur la rue Lio Lichang et il y a déjà une foule bruyante. Song Shui explore cette rue tous les jours. Il ne vient pas pour acheter des objets anciens comme des calligraphies ou des peintures. Il vient chercher des pierres. Song Shui est un maître qui a travaillé avec le jade depuis plus de 50 ans. Même s'il a eu affaire au jade toute sa vie, il n'ose pas dire qu'il connaît la qualité et la valeur du jade compris dans chaque morceau de pierre brute. Dans le métier du jade, celui qui parie sur le jade finit soit par se ruiner, soit par s'enrichir. Dans ce métier, on dit souvent que certains sont devenus riches soudainement en gagnant au jeu et que d'autres se sont ruinés en perdant au jeu. Il a exploré ce marché de jade d'innombrables fois, mais il n'est pas arrivé à trouver un morceau de pierre satisfaisant. Song Shui dit souvent que sa vie s'appuie sur deux piliers. L'un, c'est la sculpture du jade. L'autre, c'est l'opéra de Pékin. Cette année marque le 120e anniversaire de Mei Lan Fan. Song Shui voulait faire une oeuvre pour rendre hommage à son idole. Si la pierre enveloppant le jade est enlevée, il est plus facile de juger la qualité et la dimension du jade. Mais le prix est plus élevé. Entre le jade brut et le jade pur, Song est de plus en plus enclin à choisir un jade pur. En fait, c'est une occasion prédestinée de trouver un jade convenable. La formation du jade dure des millions d'années et chaque jade est unique. Surtout, la pierre est sélectionnée par son. C'est effectivement une occasion prédestinée. Les différents jades ne peuvent être transformés en objets d'artisanat exquis qu'après une conception et une sculpture minutieuse, en fonction de leur forme et qualité naturelle. Song Shui voulait faire une telle oeuvre depuis des décennies. Mei Lan Fan est un grand maître d'opéra de renommée internationale. Il a créé de nombreuses pièces de théâtre. Song Shui a sélectionné un jade à sculpter. Mais quelle forme la sculpture aura-t-elle pour mettre en relief le sujet concernant Mei Lan Fan ? Les procédés de la sculpture du jade se divisent en quatre étapes. Observation, dessin, meulage et polissage. L'observation vise à connaître les caractéristiques du jade. Les différentes catégories de jade ont diverses textures et couleurs. Le jade sélectionné par Song a été extrait à Hoten dans le Xinjiang. Le jade de Hoten est l'un des meilleurs jades de Chine et il est surnommé jade national de la Chine. Le jade est l'un des meilleurs jades de Chine. Le jade et le théâtre sont liés par l'esthétique dans le cerveau de son. Mais il n'a pas hâte de commencer la sculpture. Quelle forme sculpter sur cette pierre précieuse ? Il faut des réflexions approfondies. La plupart du temps, l'artisan scrute le jade pendant des mois pour trouver l'inspiration. Song Shui est né dans une famille de praticiens en médecine chinoise. Dans une ambiance familiale, pleine de cultures traditionnelles chinoises, Song Shui a beaucoup de passe-temps. Toutefois, Song Shui n'aimait pas reconnaître les herbes médicinales, ni réciter de mémoire les remèdes. A l'adolescence, Song Shui était un passionné par l'art. Il s'était pris de théâtre et de peinture. Pendant deux mois, Song Shui s'est immergé dans le théâtre de Mei Lin Fang. Parmi différents personnages et chants, il recherchait le sujet qui pouvait s'accorder parfaitement à la forme du jade. Mei Lin Fang a exécuté bon nombre de pièces classiques. Les personnages qu'il a joués étaient tous élégants et charmants. Lorsque Song Shui a vu la concubine ivre, il trouvait que la beauté du jade s'associait bien avec la splendeur de la concubine. Lorsque Song Shui a vu la concubine. Le dessin de Jade permet de dessiner un croquis sur papier et sur jade après la conception sur la sculpture. Le dessin vise à créer une disposition raisonnable en fonction de la dimension et de la texture du jade. La reproduction de la physionomie du personnage est le plus haut niveau de dessin de Jade. En plus de la virtuosité, il faut une quête inlassable de l'art. Dans sa jeunesse, Song Shui voulait devenir peintre. Il s'est inscrit dans une école d'artisanat d'art où il avait cru pouvoir apprendre à peindre. Sans avoir une formation solide dans les beaux-arts, il est très difficile de se distinguer dans le métier de la sculpture du jade. De débutant ignorant à grand maître en sculpture du jade, il y a plus de 50 ans, Song Shui connaît sur le bout des doigts tout le savoir-faire de la sculpture du jade. Ce jade, qu'il commence à sculpter, renferme le respect de son envers le grand maître, Mei Lan Fang. Le meulage est le maillon le plus essentiel de la sculpture du jade. Il faut tout d'abord ôter par meulage la couche extérieure du jade pour esquisser le profil. Le jade coûte cher. Il faut garder parfaitement la partie ayant la meilleure texture. Les outils pour la sculpture du jade sont très modernes. Ils sont tous électriques. A l'aide de roues à meuler de différentes dimensions et formes, on esquisse la forme globale. La plus petite roue fait 8 mm de diamètre. Les outils électriques permettent d'économiser de la force. Mais si l'on commet une erreur, elle sera impardonnable. Ce savoir-faire est appelé sculpture du jade. Certes, il ne s'agit pas de gravure ni de ciselage. Les outils ne touchent que doucement au jade. Ce qui est ôté, c'est seulement de la poudre. Un dicton chinois dit que sans être sculpté, le jade ne devient pas un objet utile. Ce dicton décrit le processus de sculpture de la matière brute en objet de jade exquis. Le jade est très dur. Ce jade a une dureté de mots de 65 degrés. L'acier ordinaire n'a qu'une dureté de 5 à 6 degrés. Le métal n'arrive pas à laisser de traces sur le jade. La roue à meulée moderne est faite de poudre de diamant dont la dureté de mots est de 10 degrés. La rotation à haute fréquence de cet outil permet de sculpter le jade. La sculpture du jade remonte à loin dans l'histoire chinoise. A l'époque où il n'y avait pas d'outil électrique, comment tailler le jade et le sculpter en objet exquis ? Dans la salle d'objets en jade, au musée du palais impérial, il y a un schéma du processus technologique de sculpture du jade dans l'Antiquité, dressé sous le règne de l'empereur Guangxu de la dynastie de Qing. Dans l'Antiquité, avant la sculpture du jade, il fallait d'abord broyer du sable destiné à tailler le jade. Il s'agissait de sable à quartz et d'émerie extrait des rivières que l'on obtenait après broyage, filtration et tri. Après obtention de ces sables, un couple d'ouvriers coopéraient en taillant le jade à l'aide d'un fil métallique. Le sable et l'eau étaient mis dans une sorte de théière. Le mélange coulait sur le fil métallique et le rendait plus tranchant pour tailler le jade. Pour transformer le jade plus finement, les anciens chinois avaient inventé un outil spécial. En pédalant, on utilisait une corde de chanvre pour faire tourner un essieu en bois. La combinaison du métal tranchant et du sable permettait d'accomplir les procédés de la sculpture du jade comme la mise en forme, le ciselage et le dessin décoratif. Depuis des milliers d'années, la Chine a façonné d'innombrables objets en jade parmi lesquels on compte bon nombre d'objets précieux avec une technologie compliquée et une sculpture fine. La forme splendide de chaque objet en jade renferme la sagesse et les efforts des anciens. La technique manuelle du façonnage du jade des anciens chinois est la plus difficile par rapport aux autres. Avec l'apparition des équipements modernes, la technique manuelle est devenue un savoir-faire unique. Après deux semaines de travail, le jade dont Song Shui s'occupait a eu son profil global. Mais il a rencontré un problème. Il y avait des impuretés au sein du jade. Le jade a des défauts comme des impuretés, des fendiments et des fissures. Quand le défaut est inévitable, il faut y remédier par une conception ingénieuse. Un jade sans défaut est extrêmement rare dans le monde. Un artisan virtuose de la sculpture sur jade peut transformer un défaut en merveille. L'école sud de la sculpture du jade est exigeante quant à la pureté du jade et n'hésite pas à rejeter les matériaux ayant un défaut. La particularité de l'école nord de la sculpture du jade est de façonner la sculpture selon la qualité du jade et d'utiliser ingénieusement ses différentes couleurs. Song Shui est un grand maître de l'école nord de la sculpture du jade. Song a une œuvre baptisée Guan Yin en jade. Il y a des fendiments sur le bord du jade. Cela nuit à l'esthétique. Song a fait des feuilles sur la partie ayant des impuretés et un rouleau de livres sur celle ayant des fendiments. Song Shui aime étudier d'hivergeat de cru et utiliser différentes textures et couleurs voire des défauts de conception. C'est là qu'il trouve la joie. La sculpture sur jade de son a une variété de sujets, comme des personnages, la montagne et l'eau, l'architecture, les animaux, entre autres. Il voulait utiliser ces techniques pour façonner des sculptures de jade combinant la tradition et la modernité, le classique et le moderne. L'habileté dont Song dispose aujourd'hui dans la sculpture du jade résulte d'efforts pendant des décennies. Depuis qu'il est entré dans le métier de la sculpture du jade, un demi-siècle d'efforts et l'accumulation des sujets ont permis à Song Shui d'être à son niveau actuel. Sur le chemin de la sculpture du jade, il n'y a pas de raccourci à suivre pour devenir un grand maître. Song Shui a déjà 70 ans cette année. Pour pouvoir achever son œuvre à l'occasion du 120e anniversaire de Meilinfant, il travaille 6 à 7 heures tous les jours dans son atelier. Maintenant, le moment crucial est venu. La physionomie de la concubine impériale, les perles ornées sur la couronne et les franges exigent un travail minutieux. Un simple tremblement de la main peut gâcher toute l'œuvre. De telles choses arrivent de temps en temps dans ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Song a plus de 50 ans d'expérience. Mais il n'ose pas prendre les étapes cruciales à la légère. La force de chaque coup peut affecter l'esthétique de la forme. Dans la dernière étape de la sculpture du jade, il n'y a plus de possibilité de correction. Le succès dépend de l'accord entre la main et les yeux à chaque instant. La couronne ornée de perles est le point épineux de cette œuvre. Lors de la sculpture, il faut s'assurer que toutes les perles apparaissent avec éclat. Song retient sa respiration et concentre son esprit sur ce procédé. Car toute petite erreur peut faire échouer ses efforts. Après trois mois de travail, la physionomie de la concubine impériale, jouée par Mélin Fan dans le théâtre, apparaît sur le jade. Le plus important procédé de la sculpture du jade est le polissage. Le polissage permet d'ôter les traces du meulage et de faire ressortir le charme de la force du jade. Le polissage est fait mal. A l'aide d'une bande d'émerie extrêmement mince, on frotte le profil minutieusement des centaines de milliers de fois pour rendre l'objet doux et lisse. Maintenant, sur le jade blanc, la concubine ivre a une ressemblance frappante. L'éventail, les perles et le motif de nuages constituent l'esthétique de la culture traditionnelle chinoise. La beauté du jade et le charme de l'opéra produisent un contraste intéressant. Aujourd'hui, Song Shui s'habille avec solennité. Il participera aux commémorations du 120e anniversaire de Mei Lin Fan. A cette occasion, il rencontrera Mei Baodio, descendant de Mei Lin Fan. Song verra aujourd'hui réaliser son vœu d'offrir son œuvre, la concubine ivre, aux descendants de la famille Mei. Les chcielants des chciels de menadurs ... ... ... Moi des choses à prendre, je trouve ça. J'ai monçon, j'ai l'écoute. Je n'ai pas à jouer. J'ai pas à jouer. J'ai un discours. J'ai pas à jouer. J'ai pas à jouer. La culture du jade chinoise se transmet de génération en génération depuis le commencement de la civilisation. Des générations d'artisans de sculpture du jade ont exprimé des idées idylliques sur le jadexki. La sculpture du jade, cet art antique de l'Orient, constitue une base profonde de la civilisation chinoise. Sur les objets en jadexki, nous pouvons admirer la splendeur de l'histoire et ressentir la sagesse des créateurs. Dans la culture traditionnelle chinoise, le jade symbolise la bonne volonté et la qualité noble. Et cette idée influencera les chinois dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada